salut les gens alors aujourd'hui lundi 24 mai 2021 je suis content de vous retrouver pour une matinée prospection comme je vous l'avais dit un jour férié donc on va aller voir ce qui se passe en forêt avant la pluie parce que c'est en train de bien bien se couvrir je pense que d'ici la fin de la balade j'aurais pris une bonne saucer la pluie ne s'arrête pas cette année bon il en faut 1 et l'en faut alors on va les voir ensemble ce qu'on va trouver ou pas je suis venu faire un saut après le travail vendredi je n'ai rien vu je n'ai rien vu voilà moi j'ai marché que une heure deux je n'ai rien trouvé là nous sommes le 24 l'année dernière le 25 je trouvais mon premier cèpe d'été donc on ne sait jamais encore une fois le meilleur moyen de savoir s'il ya quelque chose c'est d'aller voir voilà je reviens rapidement aussi sur ma dernière vidéo pour le champignon blanc que je ne parvenais pas à identifier donc vous avez été nombreux à me confirmer que c'était bien des tricolomes de la saint-georges qu'elle aussi gambosa les amis alors j'ai bien repéré le coin et l'année dernière jeu l'année dernière pardon l'année prochaine je ne manquerai pas d'aller faire un tour dans ce spot pour pour voir ce qu'il en est et pour essayer de les cueillir cette fois plus frais parce que de toute façon les est un petit peu passé en tout cas c'est parti pour la balade du du lundi matin il fait frisquer et j'ai la polaire et pour une femme et moi en polaire je vous dis que c'est pas c'est pas courant allez c'est parti voilà alors premier champignon trouvé enfin du moins ce qu'il en reste voilà alors bien grignoté par les limaces alors le souci avec les plus abondantes c'est que les limaces sont vraiment de la partie donc autant si c'est si c'est bénéfique aux champignons autant les limaces vont nous les bouffer mais bon alors ça je pense que c'est un reste de méga colibia platyphila un colibia platyphila un colibia platyphila un colibia à l'âme large non comestible c'est pas un champignon toxique mais ce n'est pas un comestible voilà il est assez commun assez commun à cette période fin du printemps jusqu'à l'automne voilà pied très fibreux il a à sa base des mycorhizes et ces sortes de entre guillemets petites racines on voit souvent souvent solitaire on le voit souvent tout seul méga colibia platyphila allez on avance les amis alors là regardez je viens de trouver une belle pezise très belle pezise j'envoie rarement à cette époque en tout cas ici alors maintenant il faut que j'arrive à déterminer laquelle est-ce voir si c'est une pezise vénée les isa vénosa donc je vais la prélever pour sentir son odeur donc voici une pezise ben que je n'arrive pas à identifier dont je ne pense pas que c'est la pezise vénée normalement qui a une forte odeur de javel là pas du tout je pensais à la pezise vésiculeuse mais le biotope ne correspond pas peut-être la pezise recourbée pezise recourbée à odeur de caoutchouc ouais voilà je je bloque encore sur sur cette pezise voilà encore bonne en tout cas un champignon encore intéressant à voir voilà j'en vois rarement ici à cette période donc voilà une belle pezise allez je m'attarde pas plus sur ce champignon je continue les amis alors je vous montre dans cette zone là au pied de cet arbre là juste en face et dans toute la zone autour d'habitude à cette époque là je trouve des enfin je vois déjà des premières petites girolles toutes petites et là il y en a aucune alors j'évite de trop piétiner bien sûr mais voilà aucune petite girolles alors que c'est un endroit qui m'en donne tous les ans donc je pense que ça va être retardé voilà ça fait bizarre de dire ça mais d'habitude je dis souvent qu'il manque de pluie là cette fois je pense qu'il manque de soleil il manque de chaleur il faudrait un bon coup de de chaleur quelques jours un petit peu de repluie pour avoir un choc thermique en tout cas là pour le moment je n'ai vu aucune petite girolles et je vous montre quand même le biotope dans lequel j'en trouve chaque année voilà bon bah écoutez j'avance on va aller voir un petit peu plus loin je vais vous faire un petit peu de silence je vous invite à écouter un petit moment le chant de ces oiseaux » cybersecurity Sous-titrage FR ? C'est chouette, hein ? Dommage, il y a l'autoroute qui n'est pas très très loin et malheureusement on entend le bruit des voitures au loin mais c'est vraiment mais vraiment chouette. C'est apaisant, ressourçant, ça fait du bien. Allez les amis, je coupe et j'avance. Alors les amis, voilà, ce que je redoute un petit peu, c'est les limaces. Vous voyez ? Alors regardez ici, la limace a mangé quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, je vais essayer d'aller chercher ce que c'est, voir si j'arrive à déterminer ce que c'était. Alors c'était un gros champignon a priori. Vous voyez ? Elles l'ont complètement bouché. Alors c'était pas un cèpe, hein ? Je ne sais pas ce que c'est, hein ? C'est difficile à dire. Ça me ferait penser au pied d'un nigrophore de Mars, mais non, ça ne correspond pas. Mais vous voyez, si ça avait été un cèpe, la limace l'aurait complètement bouffé. Ça devait être un gros champignon, hein ? Vous voyez ? Alors là, c'est là que ça va risquer d'être problématique. Parce que si cèpes il y a, les limaces vont s'en charger les premières. Vous voyez, donc trop de sécheresse, c'est pas bon. Trop de pluie, voilà, ça complique la tâche aussi. En tout cas, je ne sais pas ce qui a poussé là. J'aurais été curieux de le savoir. Non bon, ce n'était pas un cèpe. Allez, je vais avancer. Bien, les amis, écoutez, ça va être une très courte vidéo, hein, où je n'aurais pas grand-chose à vous faire voir. J'ai hésité, avant de la mettre en ligne, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Bon, ça me fait quand même un petit prétexte à vous faire un coucou et à vous tenir informé de l'évolution, tout simplement, de mes forêts. Donc, voilà, hein, très mouillée, très très humide. Alors, la vidéo est courte, par contre, j'ai vraiment fait une grande balade et je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose pour ne pas dire rien du tout, à part ce que vous avez vu. Donc, on verra, on verra. Est-ce que ça va être en retard cette année ? Est-ce qu'il faut beaucoup de chaleur ? Voilà, nous verrons bien. En tout cas, je vous tiens informé. Et puis, bon, on ne peut pas gagner à tous les coups, hein. Donc, voilà. Puis comme ça, au fil des saisons, au fil des années, ça nous montre un petit peu, suivant les conditions climatiques, les différentes évolutions d'une année sur l'autre des champignons. Voilà. En tout cas, moi, je viendrai probablement faire un tour en milieu de semaine après le travail, parce que le week-end prochain, je ne pourrai pas y aller. Bien pris en ce moment. Donc, je viendrai quand même faire un tour pour voir si quelques sèpes sont sorties. Si ça sort, à mon avis, ça va être compliqué d'en trouver des entiers, parce que les limaces, elles, par contre, sont de la partie. Donc, nous verrons bien. Voilà. Je profite aussi, ça m'a fait réfléchir, là, de vous parler des limaces. Je profite aussi pour vous dire, alors ça va paraître évident pour les amateurs confirmés, mais ça peut l'être un peu moins éventuellement pour les novices, pour certains novices. Ce n'est pas parce qu'une limace ou une autre bestiole va grignoter un champignon que ça en fait un comestible. Ça, bien sûr que non, les amis. Voilà, je le précise au cas où. Je tiens aussi à vous faire un petit rappel concernant le fait qu'il faut faire attention, ne vous basez pas uniquement sur des images ou sur des vidéos, que ce soit les miennes ou que ce soit celles d'autres YouTubeurs, de champignons. Méfiez-vous quand même toujours. Les confusions peuvent être parfois très très faciles, même quand on est confirmé. On peut se tromper, moi je le dis souvent, je me trompe souvent, ça m'arrive très très souvent. Donc, méfiez-vous les amis. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end, de week-end d'art à longes. Profitez bien et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les gens. Ciao, ciao.